Salut tout le monde ! Cette semaine, nous allons voir 10 points de raison de manger des bananes. Riches en vitamines, minéraux et autres composés bénéfiques, les bananes peuvent servir de remède naturel pour traiter la dépression, réguler ton organisme, booster ton cerveau et calmer les nerfs. Le type de banane le plus répandue est la Cavendish. En utilisant des serres, verte au départ, elle jaunit quand elle mûrit. Assure-toi de regarder cette vidéo jusqu'au bout, parce qu'on va partager avec toi des informations importantes. 1. Antidépresseur La banane t'aidera à réguler ton taux de sérotonine, le neurotransmetteur de la bonne humeur. Contenant une grande quantité de tryptophanes combinées au bénéfice de la vitamine B, les bananes soulègent des symptômes de la dépression et des troubles affectifs saisonniers. Pour un adulte, la dose journalière bénéfique de vitamine B6 est de 1,3 mg et une seule banane apporte 0,4 mg. Donc en clair, tu as besoin de 4 à 5 bananes par jour pour combattre la dépression. 2. Te rend plus intelligent La vitamine B6 est vitale pour ton cerveau, contenant également un taux élevé de potassium, ce qui aide à réguler le rythme cardiaque et envoie de l'oxygène au cerveau, du tryptophan et du magnésium. Les bananes aident avec l'apprentissage en te rendant plus alerte à consommer avant un examen ou un rendez-vous important. 3. Aide les fumeurs Les bananes contiennent des taux élevés de magnésium, de potassium et de vitamines A1, C, B6 et B12. Ces nutriments sont bien connus pour réduire le sevrage à la nicotine tout en te gardant énergique mais pas nerveux. Le magnésium détendra tes muscles et calmera ton système nerveux. 4. Pour ton cœur Un autre point sur le potassium. Ce nutriment est un minéral important puisqu'il est vital pour ton cœur. Des études montrent qu'il abaisse la pression artérielle et diminue le risque d'accident vasculaire cérébral. Selon la New England Journal of Medicine, manger des bananes tous les jours réduirait de 40% le risque de décès par AVC. Cependant, une consommation excessive de potassium nuit particulièrement aux personnes dont les reins ne fonctionnent pas correctement. Les aliments riches en potassium, comme les bananes, doivent être consommés avec modération lors de l'utilisation de bêta-bloquants. 5. Bon pour ta peau Riche en puissants antioxydants, en composés phytochimiques et hydratants, la banane hydrate la peau sèche et favorise une peau saine et éclatante. Une seule banane fournit environ 13% de tes besoins quotidiens en manganèse. Le manganèse aide ton corps à fabriquer du collagène afin de protéger ta peau contre les dommages des radicoliers. Les bananes et leur peau sont également d'excellents remèdes maison pour traiter l'acné et les boudons. Petite pause lecture Avec toutes ces infos, ça donne envie d'aller vers la cuisine. S'il y a quelque chose d'utile, c'est bien un livre de recettes savoureuses, n'est-ce pas ? Pour vous-même ou pour offrir ? Découvrez dans la description de la vidéo les dernières tendances culinaires ou les savoir oublier à travers notre sélection hebdomadaire de livres de cuisine consacrés au thème du jour. Hum, on va se régaler ! 6. Bon pour le sang Les bananes contiennent une bonne quantité de vitamines B6 et de fer, idéales pour garder le sang en bonne santé, réduire le risque d'anémie et aider à la production de globules blancs. Une étude récente a montré que la pression artérielle avait chuté de 10% chez les personnes consommant 2 bananes par jour pendant une semaine. 7. Protège contre la maladie Les bananes sont riches en antioxydants, notamment la dopamine et les catéchines, offrant une protection contre les radicaux libres, mais aussi les maladies chroniques. Ces antioxydants sont associés à de nombreux avantages pour la santé, tels que la réduction du risque de maladies cardiaques et de maladies dégénératives, y compris certains cancers, les maladies cardiovasculaires et le diabète. Les bananes non mûres sont une bonne source d'amidons résistants, susceptibles d'améliorer la sensibilité à l'insuline. Cependant, si tu souffres de diabète de type 2, tu devrais éviter de manger beaucoup de bananes bien mûres. 8. Refroidis ton corps Riche en potassium, un minéral qui rétablit les électrolytes dans le corps, substance ayant un rôle optimal dans la régulation de la température corporelle. Pendant la fièvre ou de fortes chaleurs, manger une banane peut faire baisser la température corporelle. Les bananes mixées puis congelées ont même le goût de n'importe quelle bonne glace. 9. Après une soirée arrosée Les bananes contiennent des niveaux élevés d'électrolytes, un bon choix pour quelqu'un qui a bu un verre de trop. Elles aideront ton corps à retrouver la santé. Les bananes contiennent également de grandes quantités de vitamine C, et B6, qui aident à prévenir des dommages du foie. Les bananes contiennent également de bonnes quantités de magnésium et de potassium qui sont épuisées lorsque l'on boit beaucoup d'alcool. Les bananes t'aideront à remplacer le potassium que tu as perdu. Dans ce cas-là, elles peuvent être d'une grande aide, surtout si elles sont mélangées avec du miel. La banane apaisera ton estomac, tandis que le miel augmentera ton taux de glycémie. 10. Stimule ta libido Le taux élevé de potassium et de vitamine B6 constitue une bonne source de nutriments nécessaires à la production d'hormones qui aident à se relaxer et qui soulagent le stress. Le potassium aide à stimuler la production de testostérone, l'hormone sexuelle masculine responsable de l'amélioration de la libido. Les bananes sont également riches en bromélaïne et en vitamine B. Ces deux minéraux sont connus pour être des régulateurs de testostérone et peuvent augmenter le désir sexuel. Contenant du tryptophan, elles aideront à réguler la sécrétion de sérotonine, une hormone qui améliore l'humeur et favorise la libido. Ce que tu dois savoir, les bananes sont extrêmement saines et délicieuses, mais botaniquement, elles sont en réalité des baies comme la tomate, le raisin ou encore les myrtilles. Plus les bananes sont mûres, plus elles ont d'éléments nutritifs. Pour les faire mûrir plus rapidement, placez-les dans un sac en papier brun à température ambiante. Par contre, quand elles sont bien mûres, les bananes doivent être mises au réfrigérateur pour ralentir le processus de maturation. Pour toi, pour la planète. Les bananes non bio sont cultivées dans de grandes plantations, année après année, sans rotation des cultures. Ça les rend très sensibles aux parasites. En conséquence, ces bananes sont fortement aspergées d'insecticides et d'herbicides synthétiques. Un rapport au Parlement français a mis en garde contre l'utilisation aveugle des pesticides toxiques dans les plantations de bananes dans les Caraïbes. La plupart des îles de la Martinique et de la Guadeloupe ont été empoisonnées pour le siècle à venir, ce qui augmente le taux de cancer et d'infertilité chez leurs habitants. Les bananes américaines ne sont pas mieux, puisque 11 résidus de pesticides ont été trouvés par le programme de données sur les pesticides de l'USDA. C'est pourquoi nous te recommandons d'acheter et de consommer uniquement des bananes bio, issues de préférences de commerce équitable. Cela t'évitera d'ingérer des pesticides et tu soutiendras une agriculture durable pour un avenir meilleur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les gens ! Si tu as aimé cette vidéo, mets-nous un pouce bleu, abonne-toi et n'oublie pas d'activer les notifications. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada